Mesdames et Messieurs, avant d'ouvrir l'ordre du jour du conseil municipal, j'ai une pensée émue pour notre maire François Epsamen que je remplace exceptionnellement aujourd'hui. Exceptionnelle, cette séance l'est sans aucun doute pour Nathalie Kånders. Si elle occupe pour la première fois le fauteuil du maire, pour elle pas d'ambiguïté, elle est bien là pour faire l'intérim. Nous avons aujourd'hui un maire, il s'appelle François Epsamen et je reste sa première adjointe. Et donc aujourd'hui, en tant que première adjointe, je le remplace exceptionnellement et je ferai en sorte que ce conseil municipal se passe bien en toute sérénité dans l'intérêt de la ville et dans l'intérêt des Dijonais. Des débats pas toujours sereins, notamment pour l'approbation de la signature du contrat budgétaire avec l'Etat. C'est un peu une absence de courage politique puisque vous expliquez très clairement que vous n'êtes pas brave à ce contrat, mais que vous nous invitez à le signer. Pas de traitement de faveur donc pour cette première, l'opposition s'oppose, mais reconnaît les qualités de la première adjointe, tout en soulignant que le cap suivi est toujours donné par François Epsamen. On voit qu'il n'y a pas de changement, qu'on est toujours avec la majorité municipale de Dijon socialiste, en opposition à la ligne politique du gouvernement. Nathalie Kånders, c'est première adjointe, donc elle a l'habitude d'animer les réunions, d'animer les débats. Je ne suis bien évidemment pas d'accord sur tout avec elle, mais sur la façon dont elle a dirigé les travaux. Elle l'a fait avec beaucoup de compétences et beaucoup d'efficacité. Allez, je n'en doutais pas. Au-delà du budget, la première adjointe a rappelé que Dijon mettait tout en oeuvre pour préserver l'autorisation d'ouverture des commerces dimanche. Un statut de zone touristique, là aussi cher à François Epsamen. Un statut de zone touristique, là aussi cher à François Epsamen.